Ah! Merci d'être là. Un autre épisode de Pivot avec Pinot. Je suis tellement heureux de vous retrouver. On reçoit plein de beaux messages. J'aime encore toujours recevoir des messages de votre part qui me disent « Où est-ce que vous m'écoutez? » J'adore ça. Continuez à le faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais même pas si je vous l'ai déjà dit, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a failli pogner le clos en char parce qu'il y a trop ri lors d'un fou rire. J'ai une question sur les fou rires. Bref, merci de ça. J'espère que tout le monde est sain et sauf. Soyez prudents. Je suis content que vous nous écoutiez au volant. Je pense que c'est quelque chose de légal encore d'écouter un podcast au volant. Donc, merci de le faire. Puis, continuez de nous écrire. Vous pouvez aller vous abonner à plein de places. Que ce soit au Patreon, à la page YouTube, que ce soit à mon fan club. J'ai un fan club. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Je vous mets le fond d'écran de mon fan club. Claude, le troupeau à Pinot. Vous pouvez vous abonner. C'est-à-dire recevoir en exclusivité, que ce soit des invités du podcast, que ce soit des dates de spectacle, un show caché. Peu importe. Vous allez le savoir avant tout le monde. On a même mis de la merch là-dessus. Ça fait que sur ce, merci d'être là. Ça part aujourd'hui. Très, très, très heureux de l'invité que je reçois. C'est une fille extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer sur un plateau de tournage. Elle est fine pour vrai. Tu sais, des fois, tu ne le sais pas. Elle, c'est une vraie fine. Elle est drôle. Elle est bonne. Excellente chanteuse, actrice de grand talent. Vous la connaissez. C'est un privilège de m'entretenir avec elle. Mesdames, messieurs, Debbie Lynch-Wise. Ah! Hello! Comment ça va? Ça va, toi? Ah, ça va très bien. Je suis tellement heureux que tu sois là. Crim, je suis content que tu aies accepté l'invitation. Bien, ça me fait full plaisir, moi aussi. J'étais vraiment contente. Puis en fait, j'étais super content parce qu'on a fait la demande. Crim, il me semble que moi, de ce que je suis, tu es en voyage. Oui, oui, oui. J'étais partie six semaines. Mais je suis revenue en un morceau. Bravo, félicitations. Vous voyagez seule, en plus? Oui, je suis partie toute seule. Écoute, je m'en allais marcher au Compostelle. Oui. Besoin de me retrouver, faire le point. Oui. Des grandes questions, tu sais. Puis après quatre jours, j'ai tout collé sur ça. C'était tellement plate. C'était tellement plate. J'étais genre, tout ce que je faisais, c'était me lever fucking tôt, avoir de la misère à me lever du lit parce que tout était mal. Oui. Genre, marcher dans le bois. J'ai vu des beaux paysages. J'ai eu des belles révélations. J'ai eu des beaux moments présents. Puis tout ça. Mais genre, le soir, je revenais. Puis tu sais comme, mettons, mon 23 kilomètres me prenait de 8 à 4. Oui. Fait que j'étais comme, Chris, il me reste juste à aller manger. Je suis brûlée. Fait que tout ce que je faisais, c'était me lever, marcher puis voir un dortoir. Fait que j'étais comme, ça ne sera pas ma façon de visiter l'Espagne. Oui, 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 oui. Fait que j'ai eu sacré sonopie. C'est hot, tu t'es écoutée puis t'es allée faire un voyage qui, dans le fond, t'a trippé. De ce que j'ai vu, en tout cas du moins. Vraiment, vraiment. C'était vraiment trippant. Puis oui, j'étais contente de comme, c'est ça, être capable de m'écouter. Grand apprentissage. Crème, bien crème. Ça t'a pris 4 jours de compostelle pour ce que le monde font. Des fois en 10, 15, 20, 60 jours, tu sais. J'ai toujours été surdouée. Déby, je t'explique. La première question que je demande toujours à tout le monde, elle fait, je ne fais pas partie du questionnaire, mais vu que je t'ai déjà croisé. Est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissances la première fois qu'on s'est vues? Pour vrai, non. Mais je sais qu'on s'est croisés. Je ne sais pas si on a déjà fait de la radio ensemble une fois ou si j'ai halluciné. Ça se peut. Si tu es passé à rouge, ça se peut qu'on ait eu une journée ensemble. Mais non, moi, la première fois, puis c'est peut-être effectivement la seule fois. Moi aussi, j'ai cherché longtemps, parce que je sais que j'ai déjà croisé. Puis c'était à Phil Saint-Vite. On a fait le show Phil Saint-Vite ensemble dans le sous-sol chez Étienne Boulay. Oui, c'est là. Je t'avais trouvé vraiment smart. C'est ça qui est le fun, tu sais, mettons, parce qu'il y a beaucoup de pauses dans un tournage, là, tu sais. Puis là, dans les pauses, je suis comme, ah, OK, vraiment smart. C'est pas, OK, quand la caméra est on, on jase, puis c'est le fun quand ça ferme. J'ai fait, ah non, c'est vraiment une vraie bonne personne, c'est le fun. Ah, t'es fin. Bien, t'étais super aussi. C'est vraiment le fun. Fait que, ouais, tournage de Phil Saint-Vite, c'est là la première fois. Mais après ça, je sais pas, je pense vraiment que c'est des trucs télévisuels. J'ai fait, ah oui, c'est vrai, ou, tu sais, j'ai vu, j'ai écouté ton prière de ne pas envoyer de fleurs, ces trucs-là. Mais je pense pas qu'on s'est recroisé après. Non, on s'est pas croisé tant souvent. Mais je t'entends souvent à la radio, puis je te suis de loin. Regarde. Donc, ça part avec les questions, super simple, question de Bernard Pivot, question de Guillaume Pinault. Première question, c'est quel est ton mot préféré? Oh, mettons dans la sonorité ou dans le sens. Hey, c'est qu'il y a pas de bon... Je peux-tu m'en avoir plus de crainte? Ben oui, mais, hein? Troubadour, c'est drôle. C'est vrai que troubadour, ça se dit bien. Tu sais, mettons, troubadour, puis marsupilami. Marsupilami, on dirait que c'est le mot qui se peut pas. Ouais, ouais. C'est vrai qu'ils ont pris comme les syllabes qui restaient dans le sac, là. Ouais, ouais, ouais. Marsupilami, moi, j'ai un souvenir de juste les BD, là, quand j'étais petit, là, avec le... C'est un marsupilami, l'animal, qui est avec une super longue queue, ouais, c'est ça. Ouais, 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 moi aussi, j'ai à la bibliothèque à l'école, j'étais tout le temps libre de marsupilami. Puis, ben, sinon, mettons, dans le sens, là, tu sais, si on... On va un petit peu plus profond. J'aime bien le mot sororité. Oh, wow! Je trouve que c'est un mot... Tu sais, c'est un mot que j'ai appris, mettons, il y a quelques années, là, tu sais, c'est pas le genre de mot que tu connais au secondaire, là, tu sais. Ouais. Puis, je trouve vraiment beau, ce mot-là, dans tout ce qu'il représente, dans toute, comme, cette espèce... Tu sais, en tout cas, moi, j'essaye de tendre vers une plus grande solidarité féminine, tu sais. Ouais. Puis, ouais, ce mot-là, j'y reviens souvent. Je suis comme... Tu sais, des fois, on jase, puis il se passe quelque chose, puis des fois, je vais juste dire sororité, la gang. Ouais. On dirait que c'est comme un mojo, là, je sais pas. Ah, mais c'est bien, ça, parce que c'est vrai que, tu sais, mettons, fraternité, c'est un mot qu'on entend vraiment, vraiment beaucoup, puis qu'on connaît depuis longtemps. Ouais. Sororité, c'est vrai que moi aussi, c'est pas un mot que je fais, ça fait longtemps qu'il est dans mon vocabulaire. Ouais, absolument. Puis, il faut l'entendre plus, puis il faut l'appliquer aussi, je pense. Tu sais, je pense que les filles, il faut arrêter d'être les unes contre les autres, là. Ouais, exact, moins de compétition. Ouais. Ah bon, là, je m'entends en écho, là, je vais enlever mes AirPods, puis tout ça va être réglé. Je suis désolé à la maison, si jamais vous entendez de l'écho aussi. T'entendais-tu de l'écho, toi? Non, pas super. Je pense que c'est moi qui s'entends tout seul, mais je vais quand même déconnecter mes AirPods. De même, tu m'entends-tu encore? Ouais. Bon, parfait, fait que je vais le faire comme ça, puis il n'y aura plus d'écho pour personne. Donc, de toute façon, je suis tout seul à la maison, je mets mes écouteurs quand ma blonde me travaille l'autre bord. Elle n'est pas là, elle tourne, je peux bien le faire. Tu lui diras bonjour, d'ailleurs. Je vais lui dire bonjour, certain. Bien, on va à l'opposé, mot que tu détestes, il y en a-tu? Ah, bien, un mot que je ne suis jamais capable de dire, puis ça m'est arrivé souvent de devoir le dire, genre, dans une IT9 ou dans une autre histoire, puis je me faisais, je faisais tout le temps rater la tête. C'est infarctus. Infarctus, ouais, ouais. Bien, c'est parce que tu le prononces bien, parce que souvent, ouais, infarctus. Ouais, mais c'est infarctus, mais il faut que je prenne le temps, parce qu'on s'entend que 95% du monde disent infarctus. Ouais, ouais, exact. C'est comme si infarctus, c'est comme si les lettres ne sont pas dans le bord naturel, tu sais. Ouais. On dit tout infarctus, pourquoi on ne le change pas? Il ne voulait pas que tu dises petite crise de cœur ou, tu sais, comme… Non, malaise. Ouais, ouais, malaise cardiaque. Malaise cardiaque. Mais ouais, infarctus, je trouve qu'il n'est pas… Côté diction, là, il n'est pas friendly, là. Puis est-ce que, vu que tu avais à le faire dans un tournage, à toutes les fois que tu savais que tu allais le dire… Bien, tu penses juste à ça. Je sais, arrive la petite anxiété. Bien oui. J'ai fait une pub, là, dernièrement, puis il fallait que je dise « pour te donner une idée ». Je disais « pour te donner une idée », puis j'accrochais, puis dès que ça arrivait, là, il me disait « on va la refaire, il faut que tu dises vraiment pour te donner une idée ». Je disais « pour te donner une idée », puis je n'étais pas capable, ça accrochait tout le temps, fait que j'ai fait comme « ok, je ne serai jamais capable de le faire ». Mais oui, puis là, tu sais, quand tu vois, là, la scène commence, puis là, tu le sais que ça s'en vient, puis tu le sais. Après, tu n'écoutes plus, là. Tu n'es plus là, là. Tu n'es plus en personnage. Tu as une petite goutte dans le dos, puis tu es comme « ok, je l'ai dit », ou genre « j'ai chié ». Oui, j'aime ça. Oui, c'est ça, parce que dans une pub, ils veulent faire un petit peu de « jump cut », à la télé, moins qu'ils font du « jump cut », ça ne fait pas l'effet comique qu'ils recherchent dans « unité neuf », là. Oui, puis tu sais, si, mettons, tes partenaires, ils étaient super bons dans cette scène-là, tu viens peut-être un peu de chier la patente. Mais, oui, c'est un mot que j'ai souvent eu à dire, puis je ne le trouve pas, il n'est pas fluide, je ne sais pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça ne doit pas être le fun non plus à vivre. Non, non, exact. C'est vraiment un mot pas le fun dans tous les sens, dans le fond, ni à prononcer, ni à vivre. Je poursuis avec la prochaine question qui est « quelle est votre drogue favorite qui a été changée par votre dépendance favorite ? » Y a-tu quelque chose dont tu es dépendante ? Ah oui. Et c'est un combat. C'est un combat. Le fentanyl. Non, ce n'est pas vrai. C'est justement pourquoi j'ai changé la question, parce que j'ai toujours peur que quelqu'un s'incrimine dans mon podcast. Parce que ça reste après ça, tu sais. Ben oui. Non, non, moi, le fentanyl, c'est tough. Non, la crise de cigarette. Ah oui ? Ah oui, puis j'ai vraiment… Tu sais, je le sais que c'est une dépendance, mettons. Tu sais, je le sais que je n'ai comme pas de contrôle, que j'en sais un paquet chez nous, je vais aller fumer sur le balcon. Puis genre, tu sais, la pandémie a comme exacerbé ça, dans le sens que j'ai tout le temps été fumeur du social. Oui. Je n'avais jamais de paquet, là. Moi, je suis comme l'éternelle voleuse de club, là. Puis genre, pendant la pandémie, je me suis mis à m'en acheter, puis là, aller fumer. Puis là, mon stress passait là-dedans, pas quoi, puis tout ça. Puis là, un moment donné, tu sais, tu es en pyjama, genre à 10h le matin, si ton balcon est comme très social, là. Puis là, on dirait que j'ai comme de la misère à me débarrasser de tout ça, tu sais. Puis tu sais, écoute, ça va loin, là. Mon voisin d'en face, genre, c'est lui qui garde mes paquets. Puis je suis comme, quand je t'appelle, viens, on va en fumer. Là, ça devient social. Ben là, ça devient comme social, mais là, je l'appelle tous les jours, tu sais. Fait que je finis par fumer tous les jours. Fait que ça, c'est comme… Tu sais, ces temps-ci, je me dis vraiment que ça n'a pas rapport, là. Que c'est dégueulasse, que genre, il faut juste que j'arrête, là. Il faut juste que… Tu te rappelles-tu quand ça a commencé? Oui, j'ai commencé tard, là. Moi, c'est quand j'ai fini l'école de théâtre à 24 ans. J'avais jamais fumé de ma vie, tu sais. J'avais essayé, là, dans les toilettes de l'école, là. Mais là, j'avais jamais fumé de ma vie. Puis dans les parties d'acteurs, là. Oui. Dans les fameux parties d'acteurs, tout le monde fumait. Tout le monde fumait, un petit club par là. Mais là, on a un métier où il y a beaucoup de social, quand même. Ça fait que ça vient… Beaucoup de cigarettes. Beaucoup de cigarettes. Oui. Mais c'est vraiment comme dans les deux dernières années, là, que ça a comme poigné une coche. Puis je fais, non, là… Tu sais, comme, fais-toi pas ça à toi-même, tu sais. Je veux dire, tu as le contrôle, là. Tu sais, tu peux avoir le pouvoir de, genre, pas te scraper là-dessus, tu sais. Oui. Il y a déjà plein de choses qu'on ne contrôle pas, ça. Tu peux comme le gérer. Ça fait que, genre, là, tu sais. Oui. Mais j'ai bien de la misère. Mais ça se fait, ça se fait parce que, tu sais, moi, mes parents ont fumé toute leur vie. Mon père a fumé de 20 ans à 65. Puis à 65, il a arrêté, là, tu sais. Ça se fait, là. Un paquet par jour, là. Un paquet de nids. Non, c'est ça. Oui, oui. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Tu sais, mais toi, une grosse journée, j'ai fumé cinq cigarettes. OK. Oui. Puis je ne fume pas tous les jours, puis tout ça. Mais, tu sais, c'est déjà comme, tu sais, je me dis à quoi bon, tu sais. Oui. Puis, mais en même temps, on dirait que je sais un peu qu'est-ce que ça vient chercher, là. Tu sais, comme, on dirait que je me sens un peu rebelle. Ou genre, ou, tu sais, c'est comme une affaire de vouloir être dans la gang aussi, je pense. Oui. C'est comme cette affaire, là. Les soirées d'humour avaient ça aussi beaucoup. Les gars sortent fumer en deux numbers ou tout. Puis, à un moment donné, j'étais, OK, moi, je ne suis pas dans la gang, mais je ne suis pas capable. Même si je voulais, tu sais, j'ai déjà essayé. Puis les petits cigarillos, puis tout ça. Puis je fais, je ne suis pas capable. En fait, je ne comprends pas comment le monde nous fait. Dès que j'aspire de la boucane, moi, je suis tousse que le caliste. Ça fait que je ne sais pas comment vous faites. Je vous admire pour ça. Mais c'est vraiment une habitude. Parce que, tu sais, j'ai déjà été capable d'arrêter pendant plusieurs mois. Tu sais, maintenant, je faisais un show de musique, mais je n'ai pas fumé de la ronde, tu sais, pour la voix, puis tout ça. Puis après ça, tu recommences, puis elle goûte le cul, là. Tu sais, comme ça ne goûte pas bon, mais ça t'en prend trois, est-ce-tu, pour faire comme, hum, c'est vraiment délicieux. Tu sais, comme on est bizarres. Mais ouais, je pense qu'il y a comme cette affaire-là où je me sens comme un peu rebelle ou un peu dans la gang, puis je suis comme, ah, tu n'as pas besoin de ça, tu sais. As-tu fini par découvrir, tu te fais comme, ah, c'est cette sorte-là? Ça, c'est la mienne. Ah oui, tu fais que tu es en une. Bien, quand il y avait les menthols, moi, j'étais une fan de menthols. C'était les Benson Slim Menthols. C'est les petits bitch sticks, là. Oui. Puis, fait, et là, c'est comme les Benson Deluxe. Regarde, je coûte cher en cigarette. Regarde, regarde. Les Deluxe. Mais là, en fait, ce qui arrive, c'est que, écoute, en voyage, j'ai découvert le démon. En Europe, ils n'ont plus de menthols aussi. Mais ils ont comme des petites cigarettes light, mettons, tu sais. Puis, ils ont, tu sais, les cotes qui sont trouées. Ils ont des bignes menthols que tu crisses dans le cote. Puis là, ça fait que ta top est mentheuse. Hey. Ça fume en Europe. Ça fume. J'étais comme, c'était délicieux. Mais aussi en voyage. En tout cas, il y a comme le rapport aussi à la solitude, je pense. Tu sais, on dirait qu'en voyage, je suis tout seul. Quand je fumais, je me sentais moins tout seul. Mais c'est tellement con. Alors, j'étais comme, ah, tu me réconfortes tellement. Oui, c'est vrai que je ne peux pas le comprendre, mais je peux. On dirait qu'il y a une partie de moi qui fait comme, si en plus, c'est associé toujours à du social, j'imagine que le cerveau fait comme, ah, quand j'ai ça, je sais qu'il y a un aspect social qui vient avec. Tu sais, je ne sais pas. Oui, oui. En tout cas, tu sais, pour toutes ces raisons-là, je devrais arrêter. Et je tente activement quand même, présentement. Bonne chance avec ça. Merci. Je poursuis avec quel est ton son ou bruit que tu aimes le plus entendre? Oh! Mon Dieu! Son ou bruit que j'aime le plus entendre? Bien, c'est sûr de la musique, mettons. Tu sais, un petit jazz, un petit fond au jazz, ça me gagne, ça. Ça me gagne vite. Ah oui! Ah oui! Bien, un enfant qui rit, c'est quand même le fun. Oui. Ça fait rire. Tu sais, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est d'excellents sons, là, que tu nommes, là. Ah oui! Et les bonnes vieilles vagues, là. Oui. Le classique vague, là. On aime tout ça. Bon, bien là, on prend ce que tu aimes, puis là, on va à l'opposé. Il y a-tu un son ou un bruit que tu ailles entendre? Tu fais ça, je ne suis pas capable. Ah oui! Je pense que celui qui m'agresse le plus, là, tu sais, en dehors de, comme, change ça et compagnie, là. Oui, change ça, je comprends. Ah, man! Non, non, change ça, ça m'a agressé longtemps, puis ça m'agresse encore, mais c'est assez pointu, là. Je déteste, quand j'ai des écouteurs, les applaudissements. Tu sais, sur des enregistrements live, là, mettons, Céline live à Paris, là, puis là, la foule se déchaîne entre chaque chanson, tu as, genre, des gros applaudissements. Ça m'agresse tellement, là, genre, j'enlève mes écouteurs ou, genre, je m'arrange pour skipper la toune avant. Je ne sais pas pourquoi cette affaire-là, dans les oreilles, là, elle est comme « Ah! » C'est, c'est, j'haïs ça. Je comprends, je comprends. Est-ce que, est-ce que tu haïs ça, mettons, je ne sais pas si tu es une fan de l'émission Friends, là? Mais tu sais, dans Friends, il y a des applaudissements en canne, puis des rires en... Je ne sais pas s'ils sont en canne, c'est du public, je sais, mais on dirait qu'à un moment donné, je pogne un « Asti, j'entends juste ça », puis là, je réussis à maintenant des écouteurs, je peux revenir à... Mais il y a ça que ça vient me chercher à un moment donné. Est-ce que ça te fait ça aussi? Pas tant. On dirait que... Bien, dans Friends, en tout cas, j'étais capable de comme... On dirait que ça faisait partie de la... Ça ne me gossait pas tant, mais je peux comprendre, tu sais, genre... On dirait que j'ai l'impression que dans Friends, c'était bien dosé. Oui. Tu sais, les vrais rires en canne, genre... Ça, c'est terrible. Tu sais, c'est comme quand il y a abus de rire en canne. Oui. Ça, c'est pas possible, là. Non. Je comprends. Tu sais, nous, moi, maintenant, je le sais, là, tu sais, des fois, les festivals juste pour rire, ils prennent un bon rire, puis ils vont le mettre à un autre artiste, là. Ah, c'est vrai. Depuis que je sais ça, là, on dirait que mon cœur s'est cassé. Tu sais, parce que, tu sais, mettons, j'avais vu un gars, là, où j'avais appelé, il y avait Maxime Gervais, des Pickboys, puis j'ai dit, je n'étais pas à ce gala-là, mais ils ont mis mon rire dans toi, Chris, le gars-là. Puis c'est là que j'ai réalisé. Je suis dit, oh non, il patche une... Fait que, tu sais, tu fais comme... Ah, lui, il y a tout... Mais tout le... Je veux dire, quand un humoriste se casse tout sur scène, c'est plus simple, là. Oui. Mais, tu sais, fait qu'il n'y a pas personne qui fait comme... C'était vraiment mauvais, mais il a mis des faux rires, là. Tu sais, il réussit à se mettre des rires au banc de place, mais je sais quand même qu'il y a du cut and paste qui se fait à quelque chose. Ah, ouais. Ça brise un peu... Ça brise un peu la magie. Fait qu'il faut que tu retiennes la soirée de ton gars-là. Moi, j'allais vivre comme ça. Voilà, après ça, au montage, ils feront ce qu'ils voudront. Exact. Ah, ouais, je ne savais pas ça. Ouais. Je poursuis avec... T'es-tu correct? Ouais, je savais mis du mauvais bord. Je poursuis avec... Est-ce que tu te souviens... de ton premier deuil? Oui. Ma perruche, Sarah. Sarah, oui. Elle s'appelait Sarah. J'étais... Mais tu sais, après ça... Quand j'ai fait mon coming out à 29 ans, j'ai compris bien des choses, dont ma perruche, Sarah. Sarah, parce que j'étais en première année, j'avais 5 ans, et j'avais une perruche, c'était mon premier animal. Et il y avait une fille en troisième année que je trouvais vraiment cute dans le cours d'école qui s'appelait Sarah. Tu sais, encore à ce jour, elle, elle n'a aucune idée qu'elle a eu une perruche à son effigie. Mais elle s'appelait Sarah. Fait que j'étais comme... Bon, clairement, quelqu'un aurait pu me dire que j'étais lesbienne, mais bon. Et mon père faisait du barbecue et la porte-passeau était restée entre-ouverte. J'ai eu peur que ça s'en aide. Non, non, non. Elle n'a pas fini au charbon. Mais c'est ça, là. J'ai comme... Moi, en bonne petite fille, qui s'occupe de sa perruche, je dis, je vais changer son bain. Puis là, je change l'eau du bain, mais je ne referme pas la patente. Sarah part dans l'appart. Elle s'en va dans le salon. Elle s'en va dans la cuisine. Elle est comme... Pour finalement pogner la porte-passeau, et aller vivre sa vie. Ah! OK, mais au moins, c'est même... Ce n'est pas un décès, là. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est un deuil de genre, je l'ai perdu. Je me rappelle comme... Tu sais, pleurer à pleuvant sur le divan, les mains comme ça pendant vraiment longtemps. Oui. Mais après ça, il y a eu mon hamster, là. Ça, c'est une histoire un petit peu plus trash. Ah oui? Est-ce que tu veux la compter ou... Ah oui, oui, je n'ai pas mis en... J'ai eu un hamster après en sixième année. Mais tu sais, un hamster que, genre, je ne voulais pas vraiment. Oui. Tu sais, c'est comme mes parents venaient de se divorcer, puis mon père, il m'a dit... Ah, je vais t'acheter un... En fait, je voulais un hamster parce que c'était la mode d'avoir un hamster. Oui. Puis là, il m'a dit, bien, je vais t'acheter un hamster, mais tu le gardes chez ta mère parce que tu vas pouvoir plus t'en occuper. Je fais, OK. Puis là, on va acheter un hamster. Je suis dans le char, là. Il est dans une boîte en carton, dans le sac en plastique. Il ronge la boîte en carton, puis il part dans le sac sur mes genoux. Déjà, je laissais. Déjà, j'étais comme... Je n'ai pas de jure. Et là, genre, finalement, le hamster, un moment donné, se sauve de la cage, là, pendant... Ils n'avaient pas fermé la porte, je ne sais pas quoi. Bien, en fait, non. En fait, c'est parce que on n'avait pas beaucoup d'argent. Ça fait qu'on avait mis notre hamster dans l'ancienne cage de Sarah. Oui. Puis là, tu sais, il avait comme... Il avait réussi à sortir. Et pendant des jours, on ne le trouve pas, là. Puis moi, je dors, là, dans les couvertes, de peur qui me rongent les orteils la nuit, puis tu sais. Et un matin, ma mère... Je dormais, et ma mère me réveille en faisant « Tépy! Je l'ai poigné, le tabarnak! » Et là, genre, je me réveille et elle a un linge à vaisselle. Elle tient le hamster ben serré sur le lave-vaisselle dans le linge. Tu sais, ma mère a grandi sur une ferme, genre à 12 ans, elle cassait le cou de la dinde pour souper. Oui, oui, oui. Fait qu'elle, le petit Chris de hamster, là, tu sais. Et là, genre, on vivait au deuxième étage, puis là, j'arrive dans la cuisine, puis là, elle fait... Elle dit « Tu veux-tu encore ce hamster-là? » Je dis « Non, je l'aime pas! Je veux pas rejaillir ça! Je ne voulais pas vraiment! » Non, non, non! Elle fait « Parfait! » Elle ouvre la portation, la même que Sarah, et elle garnote le hamster dehors. C'est ça qui est arrivé. C'est pas envolé, lui, je pense à... Non, non, il est tombé raide. Écoute, tu sais, il était... Puis je me rappelle, il était genre 7 heures. Tu sais, un matin d'école, un petit mardi, il jouait « Salut, bonjour » dans le salon. Oui. Puis là, moi, je vois ma mère. Bon! On va déjeuner! Là, j'étais comme... Mais regarde, j'ai appris la vie à la douleur. Oh, mon Dieu! Bien, je l'ai déjà compté, je pense, sur le podcast avec Mick Gouin, mais ça peut te rassurer. Quand on était petit, mon frère, on a eu chacun un hamster aussi. Puis on voulait faire une course d'hamster entre nos deux hamsters, puis on trouvait qu'il allait pas assez vite. Fait que mon frère avait trempé nos hamsters dans l'huile à moteur. Oh, wow! Fait qu'ils sont morts, tu comprendras bien qu'ils ont pas survécu à ça. Bien, bien sûr. Chacun a une histoire d'horreur avec des hamsters. Désolé aux auditeurs qui sont... Désolé, mais on a eu nos expériences. Ça nous a fait grandir de façon différente, mais probablement qu'on a cheminé là-dedans. Ça nous a fait apprendre à les respecter, tu sais. Au final, on a de l'empathie pour eux maintenant. Ben oui, ben oui, puis Dieu est leur âme. Debbie, est-ce que t'as un blasphème ou un gros mot que tu préfères? C'est pas obligé d'être un mot d'église, là. C'est comme bon te semble, mais est-ce que t'en as un de prédilection? Je dis souvent câlisse de cul. Ça, c'est mon paquet que je dis souvent. Je suis comme câlisse de cul. Il y a quelque chose dans le cul qui est une bonne à faire sortir le méchant. Puis, au câlasse. Bien joué. J'aime ça, câlasse. Câlasse. Tu sais, au char, dans le char, quand il y a un tapon sur la route où j'ai une câlasse facile. Je suis comme câlasse. Est-ce que t'es le monde? Fait que, ouais. Câlasse, puis câlisse de cul ou crise de cul. Ouais, cul, cul, je l'ai. Bien oui, moi, je dis verra de cul puis j'aime ça, ça punche la fin de la phrase. J'aime beaucoup ça. Ah, câlasse. Je vais le retenir, celle-là. Je vais me... Je trouve qu'il se glisse. Tu sais, tu peux le dire sans que personne soit comme, mon Dieu, il vient de le faire en public, tu sais. Ouais, il est smooth. Câlasse, il est le fun. Je poursuis, c'est une vieille question mais je la garde quand même dans le questionnaire par respect pour M. Pivot puis parce que je trouve que ça donne des bonnes réponses. D'un matin, on imprime un nouveau billet de banque. C'est toi qui décides qu'il en met dessus. Quel homme ou quelle femme tu choisis pour illustrer le billet? Mon Dieu, attends une minute, là. Il y a du choix, tu sais. Oui. Je vais dire Clémence Desrochers. Bien joué. Pourquoi pas? Ça a été une... Évidemment, c'est sûr que mon choix irait vers quelqu'un de la communauté LGBTQ+, une femme. Puis Clémence, c'est Clémence, en tant qu'elle a eu une carrière de fou puis je trouve que toujours très low profile, elle en a fait beaucoup. Est-ce que tu as une quote que tu mettrais? Pas nécessairement une quote d'elle. Je ne sais pas que je connais ses écrits par cœur. Mais... Oh mon Dieu! Ça, c'est le genre de question. Il faut que je réfléchis sur une semaine. C'est moi qui ai rajouté la quote, que tu n'as pas besoin. Si jamais je me suis... C'est sûr que je ferais un jeu de mots vraiment à la poche. Je ne sais pas. Ça ne me vient pas. Si je flash sur un jeu de mots avec Clémence, je te reviens. Puis je mets une question pour toi qui n'a pas rapport au questionnaire. Tu ne m'entends pas en écho. Non. J'espère que les gens ne m'entendent pas en écho. Moi, je m'entends un peu en écho, mais là, à part avoir tout déplugé, je ne sais plus quoi faire de plus. Non, je n'entends pas en écho. Moi, je ne m'entends pas en écho non plus. C'est super. À l'enregistrement, je ne pense pas que ça sonne écho. C'est peut-être juste moi qui engerai en temps ici dans l'ordi. Pour ça que la prochaine question, il y a-t-il un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? Oh mon Dieu, beaucoup. moi, à chaque semaine, j'ai l'impression de dire « Asti, je ne ferais jamais ça. Asti, je ne ferais jamais ça. » Je dis tout le temps ça à ma blonde, je suis comme « Ah, crée, ça, je ne ferais jamais ça. » Il y en a beaucoup. Travailler dans la construction, impossible. Travailler dans les hôpitaux, impossible. Je braille tout le temps. En Europe, donner des tickets, sa job est plate. C'est tout le temps négatif. C'est que du négatif. Personne n'est content de te voir. Ça, ça doit être tough. Moi, c'est exactement ce travail-là que je détesterais fort. Je le dis tout le temps parce qu'en plus, généralement, je dis ça et il y a le gars de ticket dans ma rue. Sincèrement, je me demande comment, ces gens-là se valorisent. J'ai donné tellement de tickets aujourd'hui, je vais d'une bonne journée. Je ne sais pas c'est quoi. C'est quoi leur sentiment d'accomplissement? Ils ont quelque chose où ils sont comme « Peut-être, j'ai fait respecter la loi. » Oui, oui. Mais non, ça va être… Imagine juste le tout le matin, il déjeuve, il se lève, il s'en va à son char. Tu sais, le concret de tout ça, comment ça doit être là. Mais aussi, en Europe, on n'a pas ça ici vraiment, mais il faisait chaud. Puis là, je passe devant un grand édifice de palais de je ne sais pas quoi. Les deux bonhommes, genre, veston de laine, pantalon de laine, les deux gendarmes avec leur casque de poêle puis leurs fourches de je ne sais pas quoi qui sont plantées aux gros crises de soleil toute la journée immobiles à fixer devant eux, c'est de la torture. Oui, oui, oui. Pour vrai, j'étais comme « Les gars, mais allez-vous-en, ne faites plus ça! » Puis leur linge, c'était vraiment de la laine. Je ne sais pas si ça existe des vidéos de ces gens-là qui perdent connaissance. Parce que c'est le genre d'affaire, moi, qui me fait extrêmement rire, mais je n'ai jamais remarqué s'il y a des vidéos de gendarmes qui tombent dans les pommes. Parce que même affaire au Vatican, je suis allée il y a deux ans, trois ans avec ma blonde puis il fait plus mille puis tu as les... Je ne sais pas quand ils les appellent là-bas. C'est sûr. Les gardiens de Jésus. Les gardiens, je ne sais pas. Je vais dire les salles timbanques, mais c'est sûr c'est pas les salles timbanques. Les troubados, oui. Ils ont vraiment des soutes colorées. Ils ont pas juste... Il y a les gendarmes, il y a les... Comment c'est? Les gens, les baldaquins, c'est pas ça. D'habitude, j'ai Yann. Arlequin? Oui, il y a un nom un peu loufoque puis eux autres, c'est ça, c'est les gardiens de Jésus. Eux autres, ils ont un soutes quand même bouffant, coloré, qui a l'air relativement chaud. Oui, oui, oui. Non, ça, c'est tout nonce. Ça, au complet, c'est tout nonce. Dans la même veine d'idée que donner l'étiquette, moi, tout ce qui est huissier, je suis comme, ah, mon Dieu, tu dois... Ah, ça doit faire mal d'aller faire ça, là. Mais, mais... Mais ils n'ont pas le choix de se valoriser quelque part puis de se détacher de tout ça. C'est comme les médecins qui soignent des enfants du cancer, par exemple, où j'ai un ami que son ex, il était médecin puis il soignait des enfants puis littéralement, il arrivait le soir puis il était comme, bon, il y en a trois aujourd'hui qui sont morts puis... Mais tu sais, comme s'ils nous comptaient sa journée sur le chantier, tu comprends? Mais parce qu'ils n'ont pas le choix de développer cette espèce de distance-là émotive, tu sais, je pense. Bien, j'avais discuté avec un médecin de Sainte-Justine puis il m'avait dit... Il dit, moi, je n'ai pas le droit de prendre leur peine puis la peine de leurs parents. Ça ne m'appartient pas, tu sais. Il dit, je serais qui pour faire... Moi aussi, je suis triste de... Tu sais, il y a du monde qui ont cette peine-là puis je ne peux pas leur prendre. C'est une façon de voir les choses, mais... Mais oui, il faut être fait fort en maudit, là. Ah oui. Je poursuis avec que tu y crois ou non. Si la réincarnation existait, en quoi tu aimerais revenir? Oh, shit. En quoi j'aimerais revenir? Est-ce que c'est... C'est des bonnes questions. En quoi j'aimerais revenir? J'allais dire un chien, mais j'étais comme je ne pouvais pas parler. En quoi j'aimerais revenir? Mais je pense que je vais dire... Je pense que je vais dire chien. Oui? Je pense que je serais un criss de bon chien. Y a-t-il une race en particulier que tu fais? C'est un genre de chien de même, je voudrais. Un golden doodle. Ah. Un petit chien fatiguant qui veut tout le temps jouer, là. Genre, qui n'est pas tuable. Oui. C'est sûr, ça serait moi. Oui. C'est comme fidèle. Tu sais, moi, je pense qu'il y a des gens chats dans la vie puis des gens chiens. Oui. C'est pas juste comme les gens qui aiment des chats, les gens qui aiment les chiens. Je pense qu'il y a des personnalités. Je pense que les humains, on peut les splitter en deux catégories. Il y a les chats puis les chiens. Genre, tu as les crises de sournois que tu ne sais jamais quand ils vont me backstabber puis tu as ceux qui sont comme « Allô, t'es mon ami, j'aime tout le monde! » Je suis d'accord avec toi. Tu vois, toi, tu es séparé en chien-chat. Moi, je les séparé en soleil-nuage. Moi, je trouve qu'il y a du monde qui sont comme bobli. Toi, tu es là, ça va être le fun. Tu as du monde nuage qui sont comme « Hey, c'est tough! » Puis il y a ce qui est égal, tout le monde. Puis il y a de l'injustesse. Puis l'injustice, injustesse. L'injustesse. Oui, des injustesses, ce genre de monde-là. Oui, oui, oui. Puis des fois, je trouve que c'est les meilleurs matchs et un soleil-nuage ensemble. Tu fais comme « Ah, ça crée quelque chose de le fun. Ça s'équilibre. » Oui, 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 c'est sûr. Un amène à l'autre. Mais je pense que je serais un bon chien. Je serais un bon partner fidèle puis le fun, je pense. Je le vois. Puis, tu sais-tu quoi? Je te le souhaite aussi. T'es réincarné en gondon doudon. Merci. Que tu y crois ou non, Porte du Paradis. Après ton décès, t'arrives au Porte du Paradis. Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils te disent à ton arrivée? Et c'est pas fini. C'est rien que début. J'aimerais ça qu'il me chante quelque chose. Dans sa toche, j'aimerais ça qu'il chante quelque chose. Je pense qu'il pourrait chanter ça. Puis, tu penses que j'aimerais ça qu'il me dise genre « Tu vas voir, c'est extrêmement plus fun ici. » Ça serait malade. Dans le sens, pas que je trouve la vie plate pendant toute, mais je me rappelle, j'ai été au chevet de mon grand-père jusqu'à la fin puis mon grand-père, il était prêt à mourir. Il n'avait pas peur puis tout ça, mais dans les derniers jours, d'un coup, on dirait qu'il avait peur. Puis j'essayais de le rassurer puis je me rappelais que je lui disais, j'étais comme « Hey, tu sais, on ne le sait pas. » Mais imagine si finalement, c'est vraiment plus fun puis que genre, le monde qui sont morts sont comme « Fierry, qu'est-ce que c'est que vous faites encore là vous autres? » Tu sais comme, peut-être, tu sais, on a toutes peur de la mort puis on a toutes peur de… mais dans ma tête, c'est 50-50, tu sais, dans le sens que ça se peut que ça… On ne le sait pas. Ça peut aussi être vraiment le fun. Ouais. Ça fait que je pense que, ouais, j'aimerais ça qu'il me confirme ça, qu'il me dit genre « Ah ouais, mais tant, c'est bien plus fun puis c'est pour l'éternité, tu sais. » Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose, toi, après? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses ou tu penses que ça s'arrête, ça finit dans une boîte? Parce qu'avant, je ne posais pas cette question-là puis à un moment donné, j'ai l'impression que Thomas Levaque puis il fait « Tu meurs, tu meurs, c'est tout, c'est fini. » Puis je suis comme « Écris, j'espère que non. » Je demande tout le temps à tout le monde « Y a-tu d'autres choses après selon vous? » Là, je me fais des stats puis là, j'ai un dossier Excel voir tout ce qui se passe. Moi, je crois vraiment à nos morts qui sont là puis qui nous envoient un petit signe de temps en temps. Moi, je le vis vraiment très intensément avec mon père, mettons. Des fois, je suis un peu lourd avec ça, mais j'ai vraiment des signes pour vrai que je fais. Genre, OK, c'est sûr que je sais que c'est mon cerveau qui fait plein d'associations. C'est à prendre ou à laisser dans le sens que c'est une forme de spiritualité puis tu y crois ou tu n'y crois pas. Moi, ça me fait plaisir d'y croire. Mais j'y crois vraiment à cette présence-là. Il est arrivé plein d'affaires. Je les note dans mon sel. J'ai une grosse relation avec le chiffre 11 dans la vie. C'était le chiffre à mon père à Balmol puis au hockey. Depuis qu'il est mort, il y a des 11, mon gars. Pas là, 11h11. Il y a vraiment des 11 qui pop out of the blue dans des moments où j'en ai comme besoin. M'année, j'étais stressée de prendre l'avion. La fille me donne mon billet. C'est le vol 711. J'ai le siège 11C. J'achète mon billet de train l'autre jour en Europe. J'ai le siège 111. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est juste un petit high five. Il est là. Ça va bien aller. La fois, ma blonde est bien cute avec ton onge. Des fois, elle s'en moque un peu. Mais il y a tout dans mon père et moi, c'était « Way to heaven ». Quand j'ai gagné, mon père ne m'a jamais vu jouer dans la vie. C'est quelque chose qui m'a toujours vraiment manqué. J'aurais aimé ça qu'il me voie jouer sur scène au moins une fois. Quand j'ai gagné Meilleure actrice pour la bonne dieu, on s'en va au party et on revient après. Je pars le char. La radio part seule et c'est Stairway qui est en train de jouer. Là, je suis dans le char avec le trophée et on part à brailler. Stairway ne joue jamais à la radio. C'est une tourne de vie. Oui, ça n'est plus rare. Juste ça. J'ai parlé à une fois une femme qui parle avec les morts. Elle me disait que souvent, ils communiquent par des tournes à radio. Apparemment. Souvent, c'est leur façon de... Après ça, c'est ça. Tu es cool, tu n'y crois pas. Il y en a qui s'en foutraient. Pour moi, je fais juste... Il était là. Il l'a vu. C'est rien de négatif. Tu peux bien... Ça me fait du bien. Tant mieux. J'y crois aussi quand même aux signes envoyés par... J'y croyais pas tant. J'ai passé un été avec Joannie Gontier qui, elle, elle croit à ça et toute la numérologie. Elle m'a parlé un peu de ça. Au début, j'étais comme... C'est niaiseux ton affaire. Mais quand même, je marche avec mon chien et à un moment donné, elle me l'a dit. Moi, c'est mon grand-père. J'étais super proche. Grand-père, si jamais... Je me suis mis à avoir plus de signes. Moi, j'ai demandé le P, puis pas un P de no parking, genre de voir des P ou de voir... Moi, j'ai le chiffre 3. À partir de là, je me suis mis à plus les observer, mais en tout cas, ça m'a vraiment... Peut-être qu'on devient plus sensible à ça. Je ne sais pas. Mais ça fait du bien, je trouve. Ça doit faire du bien. Oui, exact. Exact. OK. Oui. Je pense que l'après, il y a de ça. Je pense qu'après, je vais pouvoir continuer de veiller un peu à distance, puis envoyer juste un peu de love puis des petits high-fives. Oui, oui. J'aime bien ça. As-tu vu le film Arm ou Soul de Disney? Ah, non! Non, mais je veux le voir. Ce film-là, on dirait que m'a comme mis en paix. Je pense, ça doit être la 58e fois que je le lisais en podcast, mais il est vraiment bon. Puis à toutes les fois, je spoil tout le temps, ça fait que je ne vais rien dire, mais c'est vraiment un bon film. Quand j'ai fini de voir ce film-là, je me suis dit, ah, c'est bon. On dirait que ça m'a... C'est un film d'enfants, mais c'est vraiment pas pour enfants. C'est les adultes qui comprennent tout. Les enfants se disent, ah, des bonhommes. Fait que pour vrai, c'est pas bon. Ah, mais oui, je vais le checker. Mais oui, en tout cas, j'ai bien des réflexions sur la mort ces temps-ci, mais genre, bien apaisantes. Il n'y a aucun signe de ton hamster ou de Sarah à la perruche. Non, non, non. Eux autres, je ne pense pas qu'ils reviennent. S'ils revenaient, ce serait pour me hanter. Non, mais le hamster, je te confirme que oui. C'est sûr, genre, je me réveille puis j'ai la moitié de la face grugée. La prochaine question, c'est question de ma mère. Manon Pinault pose des questions à chacun des invités. Elle écrit, Debbie Lynch-White, quelle formidable actrice vous êtes. Est-ce que votre diversité corporelle ou votre orientation sexuelle ont été des obstacles de plus à surmonter pour accéder au succès? Bonne question. Merci. Merci, Manon Pinault. Je dirais que non. Dans le sens que, je ne m'explique pas à 100% pourquoi, mais moi, dans la vie, une fois, j'ai entendu Simon Boulris il y a longtemps dire ton unicité, c'est ta force. puis moi, j'ai tout le temps pensé de même aussi. Genre, un, c'est ce que je suis puis je ne peux pas le changer. Est-ce que, genre, j'essaye de fighter ça toute ma vie ou je danse avec puis, genre, je suis juste... Oui. Je vis avec, tu sais, puis après ça, tu sais, j'ai trouvé ça spécial aussi toute l'affaire de la diversité corporelle dans le sens qu'évidemment que je sais que j'en fais partie, je sais que je ne suis pas dans les standards de la société puis tout ça, mais moi, je suis même, là, depuis jour 1. C'est comme, moi, j'ai fait toute ma vie de même puis j'ai tout le temps eu vraiment le feeling que j'étais normale, tu sais, que j'étais... Oui, là, je me faisais traiter de grosse, là, puis tout ça, mais on se faisait tous traiter de quelque chose, tu sais, puis genre, tu sais, j'ai fait... Je fais full de sport, j'ai toujours fait de full de sport. Ça ne m'a jamais empêché de rien faire puis... Fait que quand, mettons, je suis arrivée dans la télé du monde, tout d'un coup, on dirait que je devenais la défendresse des grosses du Québec, tu sais, puis j'embrasse cette affaire-là puis je l'ai fait, je le fais parce que je me rends bien compte, tu sais, parce que j'ai une tribune puis que je veux justement... Je me dis que ça peut changer les choses, mais j'allais pas... J'allais pas penser à cette affaire-là ou j'allais pas choisir ça. Moi, dans ma tête, j'allais juste être actrice comme toutes les autres actrices, tu sais. Puis là, tout d'un coup, il y a comme cette couche-là qui se rajoutait. Oui. Fait que j'ai fait... Ben oui, tu sais, ben oui, je vais parler de ça puis je vais m'impliquer là-dedans, mais... Mais tu sais, pour moi, dans ma tête, de moi à moi, ça a jamais été un obstacle parce que je le vois même pas, tu comprends? Tu sais, genre, j'étais tout le temps de même. C'est ça qui est bizarre, mais... Non, mais c'est beau, c'est beau ce que tu dis, puis en plus, c'est que tu disais tantôt, je le sais pas, tu sais, parce que si, un, tu l'as pas vu comme un obstacle, déjà, c'est déjà super, puis en plus de ça, tu dis, ah ben, tu sais, je le sais pas, mais dans le fond, c'est le talent, tu sais, t'es une actrice talentueuse, fait que tu sais, après ça, peu importe la diversité corporelle ou sexuelle, ils font comme crée, c'est bonne, on va la mettre dans la TV, mais c'est pas parce qu'elle est différente, tu sais. Ben non, exact, mais tu sais, après ça, évidemment qu'au début de la carrière, tu sais, quand tu sors de l'école, tu auditionnes pour la jeune fille ronde, tu sais, t'es comme jeune fille ronde, ça se joue comment une jeune fille ronde, tu sais, je veux dire, c'est pas une personnalité, là, être grosse, tu sais, c'est pas un trait de personnalité, puis, fait que là, tu sais, j'ai eu ça, tu sais, tu fais, là, un peu des rôles de grosse de service, mais je trouve que ça change, puis, puis je pense que j'ai été aussi privilégiée de, tu sais, j'ai l'impression qu'on pense à moi pour des rôles, où est-ce qu'on s'en fout, là, à cette heure, tu comprends, tu sais, dans le sens que j'ai déjà auditionné un rôle qu'Évelyne Brochu auditionnait, tu comprends, puis j'ai trouvé ça vraiment nice, tu sais, je l'ai vu à l'audition, puis j'ai fait, yes, esti, genre, on s'en calise, tu sais, on veut, quelle personne, tu sais, on veut quel personnage, on s'en fout de ce qu'il y a l'air, on le dira pas, puis tu sais, fait que ça, ça avance, là, tranquillement, mais après ça, la diversité sexuelle non plus, ça n'a pas été un obstacle, puis peut-être que ça l'est, peut-être qu'il y a des décideurs dans des meetings qui ont fait comme, ah ben non, elle est bien, ou ah ben non, elle est trop grosse, ou tu sais, on ne sait pas ce qu'il se dit sur nous autres, puis je ne veux pas savoir, tu sais, mais, mais tu sais, j'ai comme fait, mon commune est arrivée dans ma vie alors que j'étais déjà connue du public, fait que c'est comme si, je ne sais pas, ça, ça, tu sais, je n'ai même pas vraiment reçu de truc homophobe, tu sais, j'en ai, j'en ai vraiment pas beaucoup reçu, je ne sais pas, tu sais, les gens ont été vraiment fins, puis comme, puis côté job, mais je pense que, puis, je pense que le fait que, que j'étais déjà dans la télé du monde, ben, tu sais, comme je me fais, les diffuseurs aussi s'en foutaient, là, tu comprends, dans le sens que, ça ne m'a pas empêchée d'avoir, d'avoir de la job, mais après ça, je comprends, en tout cas, c'est un gros débat, tu sais, est-ce que des gays doivent jouer des gays, puis tout ça, tu sais, moi, je n'ai pas envie de jouer des lesbiennes, non plus, mais je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'on me donne, tu sais, ça que, puis s'il y en a, ben, je vais les jouer aussi, je m'en fous, tu sais, dans le sens qu'un hétéro, on s'en fout de jouer un hétéro, tu sais, mais en tout cas, tu sais, toute cette question-là, elle est quand même pertinente en ce moment, parce que, puis, puis, je sens que moi, je ne peux pas, je ne peux pas comme m'approprier ce débat-là, vraiment, tu sais, j'essaie d'être une alliée pour mes chums dans la communauté, acteurs, actrices, mais tu sais, je sais que je n'ai pas la même position qu'eux dans le grand schéma de tout ça, puis je les entends quand ils disent, tu sais, tu sais, ultimement, les gays ne veulent pas jouer des gays, tu comprends? Oui. Mais, en ce moment, ils ne se font pas appeler en audition pour jouer des pères de famille, pour jouer des tombeurs, pour jouer whatever, le beau gars de l'école, tu sais, ils ne se font pas appeler pour ça non plus, pour les hétéros, fait, je les comprends de dire, ben, quand il y a des rôles de gays, on peut-il au moins penser à nous autres? Oui, oui, c'est ça. Parce que c'est ça, je m'allais dire justement, est-ce que, tu sais, s'ils veulent jouer, parce que reste qu'un personnage télé, c'est un personnage, tu sais, ils vont, là, je mets ça vraiment gros, mais tu sais, je me rappelle, dans le temps, je pense qu'Antoine Bertrand qui jouait un pédophile dans, genre Virginie ou dans 30 vies, tu sais. Oui. Tu sais, c'est un personnage, là, après ça. Ben oui, dans le sens qu'un acteur, ça joue des personnages. Oui. Ça peut tout faire, tu sais. Moi, j'ai déjà joué un personnage handicapé, je ne suis pas handicapé, tu sais. Oui. c'est à ça qu'on veut arriver. Mais je pense qu'en ce moment, en tout cas, dans les débats puis dans les conversations, là où on en est, je pense qu'ultimement, tout le monde veut arriver à ça, mais on va y arriver quand tout le monde va être dans la même pièce, tu sais. Oui. Quand tout le monde va avoir les mêmes chances, puis quand tout le monde va auditionner pour tout, puis quand on va appeler des personnes handicapées pour auditionner pour un père de famille où est-ce qu'on parle peut-être à peine de son handicap, tu sais, tu comprends? Oui. Quand on veut un peu normaliser tout ça puis dire, OK, bien, une famille, ça peut être un père noir, ça peut être deux enfants blancs, puis tu sais, il y en a plein des familles. Enfin, quand on sera tous dans la même pièce, on pourra se dire qu'on joue n'importe quoi, mais en ce moment, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes chances, je pense. Puis, ça m'a fait réaliser quand tu as parlé de Simon Boulrys que l'autre place où on s'est vus, c'est quand on piégeait Simon Boulrys au cours de bâtre. C'est ça! Le cochon. Ça m'a fait allumer, ça. Il y avait tellement mordu. C'était bon, là. Quand on a annoncé que c'était tout faux puis que c'était tout sur lui, il est venu pas bien, là. Ah, je le sais. C'était quand même beau, mais tu es comme, je comprends. Hey, pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est juste que, tu sais, Simon aime tellement la danse puis on a fait à croire qu'il y avait un cours de danse gratuit où c'était pour une fondation. Moi, j'étais là puis finalement, il y avait quelqu'un qui venait me filmer pour la prochaine saison d'un truc avec une fondation de danse. Finalement, je n'arrêtais pas de filmer Simon parce que c'était quand même, il est bon, peut-être qu'on prendrait lui. Là, moi, je pétais un câble puis j'allais voir Simon puis j'étais comme, petit Christ, veux-tu ce rôle-là? Non, mais tu sais, en même temps, ah, mon Dieu, je me rappelle encore. Ah, mon Dieu, il est tellement mal à ses cœurs. Il est tellement bien embarqué. C'est Simon, on l'aime-tu. Ah, fin, là, il était mal, là, il était mal. Mais j'adorais, tu vois, Simon, ça a été la première personne que j'ai invitée au podcast parce que quand je l'avais vue en direct de l'Univers puis quand on l'a piégé, j'ai fait, j'aime tellement cet être humain-là, je veux le voir répondre aux questions puis en plus, il est tellement, tu sais, c'est un auteur, il est très littéral, il me dit, il a son mot préféré, son bruit, tu sais, j'avais hâte qu'il me compte tout ça. Oui, oui. Ah, il est génial, Simon. On poursuit avec la section des questions rafales. En gros, mon auteur, Yann Bilodeau, qui te met des choix, des fois déchirant ou pas. OK. On met ça rafale, mais tu n'as pas besoin de répondre en 12 secondes, là, tu peux prendre le temps de t'expliquer. Donc, Lynch ou White? Ah! Ah, shit, de cul! Bon, bon, on va voir, hein? OK. Ah là 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 là! Ah! Ah, Chris, c'est ça là! C'est dur, merde! C'est dur! Il va falloir, je vais plonger mon mapsi après. Ah! ah, merde! C'est sûr, tu fâches du monde, tu sais. OK, non, ben, ma réponse, pour ne pas fâcher personne, ça sera White. OK. Parce que, parce que je suis la dernière. OK, ouais. Je suis la fière représentante des White. Fait que je vais choisir White. Ah, mais j'aime que tu sois allée répondre, tu sais, t'aurais pu juste voir, je la saute, mais j'aime beaucoup ça que t'aies répondu. Ouais. T'es prêt au jeu. La prochaine question, Sylvie ou Maurice? Euh, je vais dire Sylvie. Puis, mais c'est parce que, il m'a mis en parenthèse, elle a fait une pièce qui s'appelle Sylvie M. Maurice. Sylvie M. ouais. Fait qu'on va avec Sylvie. Je vais avec Sylvie. Très belle Sylvie. Unité 9 ou La Bolduc? Ah, je vais dire La Bolduc. Ouais. Ouais. C'était le plus gros défi, c'est un des plus gros défis que j'ai eu, puis de, tu sais, en fait, c'est une des, c'était le plus grand plaisir, tu sais, dans le sens, tu sais, des fois, tu sais, ça va vite, là, nos productions au Québec. puis ça, il manquait une partie du financement, fait que j'ai auditionné, mais on a commencé à tourner juste deux ans après. Fait que moi, pendant deux ans, je l'ai attendue, ma Bolduc, mais je l'ai préparée, tu sais. C'est ça, c'est lui que tu as fait des cours de genre de turlutte, de turlutte, de violon, d'harmonica, des cours de pose de voix pour comme avoir une voix plus basse quand je suis plus vieille, puis tout ça. Mais ça, là, ici, dans nos productions, c'est un méga luxe, parce que, genre, j'ai eu deux ans pour être chill, pas trop stressé, aller faire mes petits cours, apprendre mes trucs. Quand je suis arrivée jour 1 de tournage, astille que j'étais prête. Tu sais, je connaissais le scénario à l'endroit, à l'envers, je connaissais tous mes morceaux, toutes mes tunes. Ça fait que j'étais que dans le fun, tu comprends? Tu sais, je ne pensais jamais à mes répliques ou à... Tu sais, j'étais que dans le plaisir. Puis ça, c'est un petit beau trip. Genre, ça serait le fun que ça soit tout le temps le même, tu sais. La prochaine question, vrac la vie ou ça décolle? Je vais dire vrac la vie parce que ces deux-là sont tellement calmes. puis je les aime tellement. Puis parce que je t'ai déguisé en fil la prise. Ça, c'est hot. Mais d'ailleurs, j'étais avec ta blonde là-dedans. C'est-tu vrai? Oui, elle, elle faisait le penchant féminin de Pierre Hébert. Mon Dieu, ça ne veut jamais dire ça. Oui, on était comme une équipe de génies en herbe d'une autre école puis on était tous leur penchant de l'autre sexe comme leur sosie. Wow, j'aime ça. Ben, crime, il va falloir que je retrouve ça. Ça décolle, c'est avec Annelies, je le savais, mais le vrai clavier, cet épisode-là, je ne le savais pas. Donc, à voir. Et parlant de deux épais, comme tu as dit juste avant, Maxime Gervais ou Dom Massy? Je vais dire Maxime Gervais parce qu'on est un peu plus intime. Oui. Parce qu'une fois, on a fait du rafting à Saint-Sauveur comme la descente de rafting où tu es assis les deux face à face dans le petit bateau. Oui. J'avais vraiment peur puis il m'a comme, tu sais, je ne voulais pas le faire puis il était comme ah oui, on va le faire en sans un téléphone. Je dis OK. Puis finalement, on finit par le faire et je ne sais pas si c'est un mélange de peur, un mélange de... J'ai ri aussi parce que genre il s'est pété le coccyx drette en partant genre c'est la première bosse. Il a hurlé tellement il a... tu sais, comme je riais beaucoup de son malheur puis c'était pas drôle. Mélange de rire, d'eau froide, tout ça, j'ai pissé dans le bateau. Ah! Genre, j'ai pissé dessus. Ah! Mon Dieu! Wow! C'est notre grande anecdote. Quand on a fini, là, lui, il a mal, tu sais, puis pour vrai, c'était pas drôle, j'en sais, il a plus reglissé de la journée, tu sais. Puis là, il était le calice avant. Puis là, on était avec les autres, amis, tu sais, puis là, tout le monde parle et ils sont comme, « Ouais, c'était rough, c'était intense, c'était violent. » Puis là, genre, moi, je suis, « Oui, Christ, j'ai même pissé, ainsi tellement j'ai eu la chienne. » Puis là, tout le monde part à rire puis j'assume pas pantoute, je suis genre, « Ah! » Il pense ça, c'est une joke. Et genre, deux ans plus tard, je suis assise tout seul avec Max Germain et je vais juste dire, « J'ai vraiment pissé dans le bateau. » Puis là, il m'a répondu, je me rappelle comme si c'était hier, les mots exacts, il a dit, « Es-tu en train de me dire que j'avais la peur de ma vie, la douleur de ma vie, que je me faisais pisser dessus? » J'ai dit, « Oui, Max. » La grande triade. La grande, oui. Fait que je vais choisir Max pour notre anecdote de piss. Ah, merci pour cette anecdote-là. Bien, la prochaine question, c'est un peu basée sur ce que tu viens de vivre. Voyager seul ou voyager en groupe? Ah, ça, c'est tough! Ah! J'aime tellement les deux, là. Tu sais, on a une gang de voyages avec qui on part de temps en temps, puis là, c'est pas propre. Puis, mais tout seul aussi, c'est le fun. Ah, damn! Je vais dire tout seul. Je pense que tout le monde devrait voyager tout seul de temps en temps dans sa vie. Je pense que c'est une super façon de comme te découvrir, te rencontrer. Se choisir. Se choisir. Mais, mais c'est une belle, c'est... Puis, je trouve que tout seul, tu sais, ça dépend des personnalités, mais tout seul, tu fais bien plus de rencontres, tu sais. T'es vraiment plus ouvert vers les autres, puis tu sais, tu veux jaser avec du monde, tu sais, tu veux faire comme, hey, d'où tu viens, ma nana? Puis, tu sais, fait que je trouve que tu rencontres plus quand t'es tout seul, puis tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, tu manges ce que tu veux, tu sais, c'est quand même le fun. Tu fais comme, si je veux rester 3 heures ici, je reste 3 heures ici, il y a personne, tu sais. Ouais, c'est juste toi qui décides, ouais, ça, c'est bien ça. chanter ou danser? Chanter. Sans hésitation. J'adore m'exprimer par le corps, mais chanter. Tu sais, je chante depuis que je suis toute petite, je chante à tous les jours. c'est comme, je me sens vraiment bien quand je chante. J'ai comme, on va dire que ça m'amène dans un état de grand bonheur, chanter. Fait que, ouais, chanter. Parfait. Comédie ou drame? Ah, ma mère. Ah, c'est ça. Ah, je suis content que ça te fasse ça, je suis content que t'aies, pas que ça te déchire en dedans, mais que tu sais, ça te porte à réflexion. Ouais. Ben, je vais dire comédie en ce moment dans ma vie, parce que je fais rien du drame. Tu sais, comme j'ai l'impression qu'on n'a pas souvent pensé à moi pour, tu sais, pour des petits trucs, tu sais, ça décolle, des trucs comme ça, tu sais. J'en ai fait de temps en temps, mais moi, à l'école, j'étais quasiment rien encasté dans de la comédie. J'étais sûre quand j'allais finir l'école que j'allais être la grosse comique, tu comprends? Ouais. Puis j'aimais ça aussi, puis tout ça, puis je fais yank, genre, du drame, puis du broyage, puis ce qui est super, le fun aussi, que ça m'amène à développer plein d'autres skills, mais genre, en ce moment, j'ai comme hâte de faire un peu de comédie. Ben, je te le souhaite. Yes. Jouer en français ou jouer en anglais? Euh... Français. Français. Ouais. Ouais. T'sais, comme j'ai joué un peu en anglais, mais c'est pas pareil. T'sais, ça crée le rapport à la langue puis à tout ce que ça éveille comme sous-texte puis tout ça, c'est pas pareil. T'sais, le français, c'est quand même... Quand c'est ta langue, c'est plus facile, je trouve, d'aller dans les émotions puis tout ça. Être dans un bar ou être au bar du lac? J'ai un jeu de mots en même temps. Au bar du lac. C'est très bon. Bonne, bonne. Hé, ça va être celle-là que je vais mettre sur mon bille. En dessous de Clémence des rochers. Au bar du lac. Au bar du lac. Puis à peu un petit clin d'œil sur le bille. Je vais dire au bar. Oui? Oui. Oui, au bar. Moi, je suis une fille festive. Je l'assume. C'est quoi le drink que tu prends? Qu'est-ce que tu commandes au bar? Juste du gin straight on the rocks. Ah oui? Oui, oui. Bon, quelle sorte de gin? C'est-tu une fan? T'y connais? Oui, oui, oui. Bien, moi, j'aime beaucoup les gins qui sont plutôt forestiers. Kilomètre 12. Kilomètre 12 est très bon. Le canopé aussi, le circa. Mais je dois dire que mon prêve des prêves, il n'est pas tant boisé. Il est un peu plus miel, mettons. Mais c'est le bar hill. C'est un gin qui est fait au Vermont. Au miam miam. Ça, c'est bon. Mais oui, moi, je suis vraiment... Je bois gin straight. Je n'aime pas les cocktails sucrés. J'aime le vin aussi. Gin, je ne sais pas s'il est forestier, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai acheté celui qui est fait à Charlevoix. J'ai cheminot, chenot, en tout cas... Ah, le meneau. Meneau. Une bouteille virgule super belle. Petit bouchon en bois. Il est bon, celui-là. Il est écoeurant. Alors, vodka aussi, elle est vraiment bonne. Oui. Puis, poursuivre en gin, en gin, en gin, c'est Simon Cohen qui est auteur, qui est le chum de Corinne Côté, humoriste. Lui aussi, c'est un fan de gin. Puis, j'étais allé chez eux. Puis, le gin loop, là... Ah, oui! C'est comme des... Il est bon aussi. C'est des fins de ligne de chips. Puis, ils font ça avec ça. Puis, il est vraiment très bon. Il est comme à la lavande. Je pense qu'il est vraiment bon. Là, j'espère, je ne me trompe pas, mais il semble qu'il est à la lavande. Mais il est vraiment bon. Je l'ai égouté, il se fait longtemps, juste une fois. Je me rappelle qu'il était bon. Oui. Fait que... Bon, mais... Fait que, oui, je vais dire, bon, j'aime la fête. J'aime danser. Être conductrice ou être passagère? Conductrice. Oui. J'aime ça conduire. J'adore ça. Puis, je pense que je suis... Des fois, je peux être une passagère... Un peu... Pas fatiguante, mais... Pas avec les autres, genre, mais mettons avec ma blonde. Je sais que... On dirait que j'ai... C'est niaiseux, hein? Mais on dirait, mettons, là, tu roules à 60. On dirait que quand je conduis à 60, c'est pas le même feeling que quand je suis assis à côté à 60. C'est sûr. On dirait que quand je suis assis à côté, ça va plus vite. Là, je trouve toujours qu'à conduire en débile. Puis là, je suis comme... Arrête, attention! Attention, Bilou! Attention! Puis là, il est comme... Christ, laisse-moi conduire. Puis là, la m'en pogne. Fait que... T'sais, là, j'apprends. Sauf que, oui, je pense que je suis meilleure dans le rôle de la conduite. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi, quand je suis passager, j'ai toujours l'impression que la personne... Parce que t'es habitué à gauger ton char, tu sais. Fait que quand t'es assis à droite, t'as l'impression qu'on se passe proche de toi. Chris, mais ça me t'est... C'est juste parce que t'es pas habitué d'être assis à un banc de distance vers la droite. Moi, je suis la reine du parallèle, OK? Genre, je t'ai fait ça zip-zap-zoup, là. Puis comme... Mais ma blonde, quand elle passe sa jambe puis que je fais un parallèle, à chaque fois, elle pense que je vais pogner le char. À chaque fois, elle pense que je l'accroche puis je suis comme, non, 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 j'accroche pas, ça va, check bien. Mais je baisse quand même le son de la radio. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Je me parque au son quand même. Moi, mon char, j'ai un véhicule électrique, il baisse le son seul quand je recule. Il le sait. Oui, mais c'est parce que cette affaire-là, parce que pendant longtemps, j'étais comme, hey, je comprenais pas, mais en gros, c'est juste, tu diminues le sens de l'ouïe pour te concentrer sur le sens de la vue. C'est juste ça. C'est pour ça qu'on baisse la radio. Ah non, ben moi, je t'avoue que je baisse aussi la radio pour entendre si je scratch quelque chose. Oui, parce que c'est par qu'au son, dans ce cas-là, oui, c'est plus tough. Mais oui, t'as raison, les distances sont vraiment pas pareilles. La dernière question des rafales, en fait, c'est toujours au moment où Yann, je confirme qu'il probablement consomme quand il crie les questions, mais c'est une question toujours un peu loufoque. Soit que la prochaine fois que ça sonne chez toi, t'as un dégât d'eau ou la prochaine fois que t'es en retard quelque part, tu vas avoir une crevaison. Qu'est-ce que tu choisis entre les deux? Oh, merde, la crevaison. Ah oui? All the way. All the way. C'est comme, je vais me confondre en excuses d'être en retard, je vais me sentir mal à mort, mais assister à un dégât d'eau, ça a l'air l'enfer. Ah oui. Je veux pas gérer un dégât d'eau. Oh non, 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 non. Ouais, crevaison. Bien répondu. On revient aux questions traditionnelles de Pivot avec Pinault. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, si t'en as une? J'en ai une, puis tout le monde s'en moque. C'est vrai? C'est une chance de France. Je fais rire. Encore hier, mes amis m'envoient des assises de vidéos juste pour rire de moi. J'ai une phobie inexplicable des moufettes. Hein? Il y a quelque chose avec les moufettes. Puis là, tu sais, genre, ça a fini bien la semaine, ils m'ont fait une affaire de moufettes. Sucré-salé m'a amené, il a fait venir une moufette. Genre, qui était opéré, puis il a essayé de m'en faire flatter. J'ai pleuré, je me suis cachée dans les toilettes. comme il se passe quelque chose. Mais je ne comprends pas quand les gens font part d'une phobie, pourquoi les autres se disent « Non, mais tu sais… » Non, oui. On n'est pas supposé de, tu sais, moi, à la radio, j'animais, puis il y a une fille qui a une phobie des clowns, puis je ne comprends pas ça. Fait que l'animateur à la radio dit « On va farner un clown. » Je dis « Ben non. » Non, c'est tellement pas vrai. Je dis « Pourquoi ? » Je dis « T'arrête de te le dire qu'elle ne tripe pas. » Mais effectivement, quand le clown est rentré, taverne, on ne voulait pas que tu aies venu toute blanche puis braillée, puis j'ai comme « Ben, pourquoi on a fait ça ? » Elle nous le dit. Elle a peur de ça. Fait que… Ah oui, vous faites… Je ne te demande pas de me guérir. Ça part d'où ? Ben, je pense que j'ai tout le temps… Je pense que j'ai, tu sais, la peur de se faire arroser, l'hostie d'odeur de mâle. J'avais comme entendu un moment donné que si tu t'arrosais dans les yeux, tu pouvais être aveugle. Fait que ça a grossi ma peur. Oui. Puis c'est peut-être même pas vrai, mais j'ai comme assimilé cette affaire-là. Puis à un moment donné, genre plus jeune, il était comme mini-soir, je marchais sur la rue sauvée puis à un moment donné, il y a un chat qui sort de la ruelle puis il y a une mouffette qui court après le chat. Puis les deux, là je vois ça puis là je suis là, oh mon Dieu, mon Dieu, je suis seule dans la rue et les deux virent dans ma direction et se mettent à venir vers moi. Fait que moi, je suis partie à courir. Fait que là, il y avait moi, le chat, et la mouffette. Et cet événement-là a été traumatisant, je pense. Genre, je ne savais pas où aller. Laissez-moi tranquille. Mais oui, j'haïs juste ça puis j'en vois des fois chez nous. Tu sais, admettons le soir, je sors de l'auto puis entre l'auto puis la porte, je brasse mes clés. je suis cette personne-là qui est comme, je suis là. Oui, parce qu'en plus, ça ne va pas bien de mouffettes, ça ne va vraiment pas bien. Fait que tu sais, je pense qu'ils vont plus au son. Mais quand j'étais plus jeune, mon meilleur ami, JF, avait un chat qui s'appelait Bukan parce que c'est un chat tout noir avec une tache blanche. Puis un soir, il me disait, frère, rentrer le chat quand tu vas venir chez nous. Fait que j'ouvre la porte puis le chat, il est là puis j'ai le pogne puis c'était une mouffette. J'ai levé une mouffette. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon couche. J'ai des gros frissons dans le dos. Ah, c'est ça. Mais, fait que, ouais. J'haïs ça. Je te jure, mes amis m'ont envoyé une vidéo de mouffette, je ne veux même pas la regarder. Je suis comme, non. Fait que toi, tu dois être heureuse que Pépé Le Pew ait été cancelled. Comment ça? Bien, je pense qu'ils ont découvert qu'ils étaient comme, peut-être un peu insistants comme personnage de Disney, c'est la mouffette. C'est la mouffette? Ah, je ne savais pas. Oui, cancel et tout ça. Il a été cancel. Je pense qu'il a été retiré, je ne l'ai pas écouté, mais il a été retiré de Space Jam aussi, la nouvelle édition. Parce que, oui, c'était un gars qui se parfume, qui cruse un peu trop les filles de façon comme déplacée. Fait que, il a été retiré, ce personnage-là. Oh, ouais. Ah, mon Dieu, c'était quand même intense. Oui. Mais, oui, j'ai pas d'empathie pour les mouffettes. Parfait. Qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas à ton pire ennemi? Ben, qu'est-ce que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi? Ben, tu sais, de genre, avoir un gros accident puis que le reste de ta vie, tu es comme halité, tu n'es plus là puis il faut que tu te fasses, tu sais, que les gens te nourrissent puis te changent puis tu sais, que tu deviennes... Invalide, là, oui. Invalide, mais grave, tu sais, comme que tu n'as plus ta tête, que tu n'as plus, ça, je ne souhaiterais pas ça. Genre, c'est un peu le pire, on dirait, qui peut arriver puis... Ou que son enfant meure, mettons. Ouais. Tu sais, un enfant qui meure, ça, on ne souhaite pas ça. Tu sais, comme parent, ça doit être... À mon avis, je pense que c'est la... C'est la plus grande tragédie qu'un parent vit. Ou tu sais, de savoir, mettons, tu sais, où tu te fais kidnapper ton enfant ou ton enfant disparaît, fait que tu continues de rester en vie, mais tu sais, tu continues de vivre parce que tu ne le sais pas s'il va revenir. Tu sais, ça, là, je veux dire, ça doit être... Ça doit être atroce. Ouais. Je ne dis pas, je pense souvent à ça, mais tu sais, puis en plus, je suis tellement épais, je m'inflige ça. J'écoute des podcasts d'affaires, tu sais, sur les crimes, puis des fois, tu sais, j'aime ça quand c'est résolu, mais des fois, le podcast finit en faisant, ben, tu sais, ils ne l'ont jamais retrouvé, tu sais, comme crée, ne se fais pas pas ça. Tu sais, compte-moi une histoire résolue, bien, ceux qui ne sont pas résolus ou mêlés en passant, ça ne va pas bien finir, tu sais, je ne l'écouterais pas. Ben oui, boucle à boucle. Ça, ça, des enfants qui disparaissent, c'est drôle. Ça doit être atroce, ouais, vraiment. C'est quoi pour toi? Les questions sont quand même drôlement pécées, mais je les laisse toujours comme ça. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Hé, c'est drôle ça, parce que je réfléchissais à ça, genre la semaine passée. Ces temps-ci, là, ma réflexion, ce que j'ai réalisé, on dirait, hé, c'est pis c'est, c'est pas la réponse que tu t'attends, là, je m'en vais deep, là. Parfait. Mais genre, j'ai réalisé, je pense que le bonheur, c'est quand tu catches qu'on va t'oublier. Explique-toi. Pis c'est frais, là, comme réflexion. Fait que peut-être que, genre, on s'en reparle dans un an, puis je vais faire, voyons, j'étais ben lourd. Mais, mais tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, en voyage, là, quand même, genre, j'ai ben juste fait quatre jours à Compostelle, mais j'ai eu le temps de penser en esti, pis genre, tu sais, le rapport au moment présent, il était vraiment le fun, tu sais, tu peux pas penser à, ce qui s'en vient, tu sais, si tu penses à tes 20 kilomètres d'angoisse, pis ce qui est derrière, il faut que tu le laisses derrière pour continuer, tu sais, d'avancer. Fait que, t'es juste tellement mettre un pied devant l'autre, un pied devant l'autre tout le temps. Et ce rapport-là, au moment présent, je le trouvais ben le fun, pis, tu sais, moi, je me suis souvent demandé, pis je pense que tout le monde, tu sais, l'humain veut être immortel, pis on veut marquer, on veut, tu sais, qu'est-ce que les gens vont se souvenir de nous, tu sais, on veut trouver un sens à ce qu'on fait, pis tout ça. Pis, un moment donné, tu sais, j'ai été beaucoup dans ces questions-là, on dirait trop, là, à me dire, qu'est-ce que je vais léguer, pis, tu sais, dans le fond, on s'en fout un peu, mais, pis j'en parlais avec Jeannette Bertrand, pis Jeannette Bertrand m'a dit, mais on va tous nous oublier, ma belle. Pis je suis comme, ok, si Jeannette Bertrand pense ça, David Lenshowite, je veux dire, on va l'oublier. Pis, on dirait que quand t'acceptes cette affaire-là, t'es tellement dans le moment présent, pis, moi, ça, ça m'apaise beaucoup, tu comprends? Ben, je le comprends, de vivre les choses pour ce que c'est là, pis pas faire, hey, ça, je veux que ce soit le projet qu'on n'oubliera jamais. Ou ça, je vais le jouer parce que plus tard, le monde va m'en reparler. Je trouve ça bon. Des fois, on a ces pensées-là, pis je trouve que ça nous est, tu sais, je trouve que le bonheur, c'est très lié, à mon avis, au moment présent. À être là, pour vrai, en pleine présence, pis, en tout cas, pour moi, il y a une clé là-dedans de dire, on va t'oublier, pis, c'est, je trouve que ça enlève comme une couche de performance, ça enlève une couche d'anxiété, où tu fais juste comme, ben, d'abord, amusons-nous, est-ce que tu comprends? Faisons les affaires parce qu'on a le goût d'y faire ici, maintenant, pis le reste, on s'en torche, tu comprends? C'est beau ça. Moins de pression. Ouais, moins de pression complètement. Genre, moi, ça, vraiment, ça m'apaise et donc, je pense que ça me rapproche d'un certain bonheur de faire, on va t'oublier, ma belle, fait que, vis ta vie pour toi, tu comprends? Pis pour le monde là, ici présent, fait que voilà, c'était ma grande réflexion. C'est une super réponse, j'ai tout aimé de ça. Ça a été quoi, selon toi, ta plus grande épreuve? Autre Compostelle. Ok. Ben, je pense que je vais, je pense que je vais dire la mort de mon père. Tu sais, ça reste quand même à ce jour le plus grand deuil que j'ai eu. Mais, ouais, c'est, ouais, pis ça a eu, ça a eu comme bien des répercussions que je m'attendais pas. Tu sais, j'ai eu des, j'ai eu des drôles de façons, mettons, de répondre à ce deuil-là ou de le vivre. Tu sais, quand c'est arrivé, je finissais l'école de théâtre, tu sais, c'était ma dernière session d'école. Pis, excuse-moi, mon chien j'appe, j'espère que c'est vrai. Il y a un dangereux piéton dans la rue, tu sais. Ouais, ouais. Ok. Mais, ouais, tu sais, c'est arrivé, je finissais l'école, je commençais, tu sais, j'avais tout à construire dans ma carrière, pis tout ça, pis je suis comme arrivée dans une espèce de monde des grands avec cette affaire-là qui venait de m'arriver depuis deux mois, pis genre, je l'ai un peu échappé, mettons, dans cette période-là. Je pense que je le cherchais à travers beaucoup d'hommes, beaucoup de 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 fêtes, beaucoup de, tu sais, pis je cherchais pas, je cherchais pas à bonne place, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a eu bien des, ça a été bien des étapes, pis pis c'est ça, je pense que ça a été ça la plus grande épreuve, tu sais, mais maintenant, tu sais, c'est fou les deuils, tu sais, genre, c'est super rough, mais il y a vraiment un moment, je trouve, où ça devient, ça devient, tu sais, je sais qu'il est là, pis ça me fait vraiment du bien, pis, tu sais, j'ai plus de peine, mettons, tu sais, il y a vraiment des étapes où, pas que j'ai eu peur, tu sais, il me manque, mais genre, il y a des étapes où tu fais, tu sais, je me rappelle, mettons, le moment, la première fois où j'ai été capable de dire que mon père était mort, ou de parler de sa maladie, pis ça, semble-mettre à pleurer. Là, tu fais, oh, ok, il y a comme quelque chose qui, ouais, fait que, ouais, je pense que c'est ça la plus grande épreuve, ouais. Ouais, pis c'est vrai, pis j'ai lu ça, pis parce que tu t'impliques beaucoup, là, pour la sclérose en plaque depuis ça aussi. Ouais, j'ai été, ouais, mais j'ai ralenti dans la dernière année, mais j'ai été porte-parole pendant huit ans, là, de la marge de l'espoir. Ouais. Mais ouais, je pense que tout ça, tu sais, les dix ans de sa maladie, tu sais, comme, m'occuper, tu sais, je veux dire, j'avais quatorze ans, pis je partais de l'école, j'allais faire son épicerie, j'allais à la banque, j'allais, tu sais, j'ai eu des responsabilités qui n'avaient pas rapport pour une jeune. Tu sais, je veux dire, je le descendais, là, je descendais son fauteuil pour aller à l'hôpital, je le descendais lui du troisième étage. Tu sais, c'est comme, maintenant, quand je repense, on dirait que j'ai pas fait ça, tu comprends? Ouais. Ouais, c'est pas normal dans ce temps-là, tu sais. Mais complètement. Tu sais, pendant que tu le fais, t'es pas en train de te dire, mon Dieu, c'est donc bien étrange, ma vie, tu sais. C'est juste comme, mon père, il faut qu'il mange, il faut que j'aille à l'épicerie. Ouais. Fait que. C'est quand tu l'as réalisé, c'est-tu en jasant avec du monde que le monde fait un crime, t'as eu de quoi de pas traditionnel, comme jeunesse, ou tu sais. Y'a-tu un moment où tu l'as découvert, où t'as fait, ah, c'est vrai que c'est différent ce que j'ai vécu par rapport à d'autres enfants, tu sais. Ouais, mais je pense que je l'ai réalisé tard, tu sais. Je pense que ça fait pas longtemps que, parce que, tu sais, on dirait, c'était ça ma vie, fait que c'était tellement normal, puis, mais, mais, ouais, je pense que je l'ai réalisé tard, puis c'est aussi que, tu sais, je pense que quand je le vivais, j'en parlais pas non plus, tu sais. Ouais. Mes amis, quand j'étais ado, ils savaient pas, là, que je faisais ça, puis que mon père, j'en parlais pas vraiment, fait que c'est comme sur le tort que les gens ont fini par savoir un peu, puis tout ça, tu sais, c'était comme, tu sais, parce que mon père avait bien honte, là, de ça, il s'est beaucoup isolé, là, quand il est tombé malade, puis tout ça, fait que moi, j'étais comme son allié, là, tu sais, j'en parlais pas, mais, mais, ouais, je pense que c'est sur le tort que j'ai catché ça, puis, mais après ça, c'est ça qui est fucked up, tu sais, comme dans n'importe quoi, là, on a tous traversé nos shit, là, on a tous nos drames, puis on a toutes nos épreuves, tu sais, puis c'est comme si, il y a tellement du bon qui ressort de ces affaires-là, aussi, puis, je pense que j'ai, je sais pas d'où me vient cette force-là, mais moi, le verre d'eau, il est tout le temps, moi, tu sais, plein, tu comprends, je vais jamais dans, tu sais, je vais tout le temps dans le positif, puis je le vois, là, dans plein d'aspects, à quel point ça a fait qui je suis aujourd'hui, puis limite, je suis contente d'avoir vécu ça, tu comprends? Ouais, je comprends. Je suis contente de ce que ça m'a apporté, de ce que, tu sais, tout ce que ça m'a amené, là, d'apprécier les petits bonheurs, d'être là pour les autres, l'empathie, tu sais, ouais, il y a eu plein de bons, fait qu'on dirait que dans ce temps-là, tu oublies un peu que ça était tough aussi, tu sais. Ça m'intriguait gros parce que, tu sais, je te disais ça, moi, j'ai engagé Mickaël Gouin comme metteur en scène pour mon show. Ouais. J'ai un numéro, tu sais, où je parle de mon frère, puis moi, j'ai grandi, mon frère est sourd, moi, je suis venu au monde, mon frère était sourd déjà. Fait que moi, toute ma vie, c'était normal de parler en signe à maison, d'avoir un frère sourd, puis de traduire des films au cinéma, tu sais. Mais fait que moi, je compte ça, tu sais, dans le show, je fais un numéro, mais tu sais, aucunement dans l'émotion, là, de... Puis là, il me dit, attends un peu, là, Chris, c'est Mick qui m'a fait, tu te rends-tu compte de ce que tu racontes, là? Il dit, tu peux compter cette histoire-là, là? Il dit, tu slides ça, puis tu passes, on va reculer d'une étape, là, puis... Ouais, ouais, ouais. J'ai fait, ah ouais, j'ai... Moi, jamais, jamais j'avais dit handicapé. Jamais mon frère avait un handicap. Mon frère était sourd, il a ses bras, ses jambes, il fait tout. Ouais, c'était comme avoir les yeux bleus, là. Ouais, ouais, puis c'est plus tard que je l'ai réalisé, fait que c'est pour ça. Puis tu sais, quand tu te dis empathie, je pense que c'est de là aussi que ça m'est... Après ça, je suis allé travailler dans le réseau de la santé, puis j'avais une approche avec les patients, le monde était comme, c'est pas le meilleur thérapeute, mais crée-ce qu'il est smart avec le monde, tu sais. ouais, ouais. C'est de là aussi que j'ai découvert ça. C'est sûr. Ouais. C'est sûr, ouais. Ah bien, merci de ce partage-là, j'ai aimé ça, cette fois-là. Est-ce que tu te rappelles de ton dernier fourrure, qui est probablement la question la plus dure, je trouve, parce que souvent, le monde est comme, non, je m'en rappelle pas. Ou tu te rappelles-tu d'un fourrure mémorable? Oui, mais je me rappelle du dernier. Wow, ça, c'est bon. C'était la semaine passée, dans un restaurant, je riais au lab. Tu sais, moi, ça m'arrive, ça, c'est mon côté lynch, là. Les lynch, là, on est, on est là, tu sais. Quand on rit, on rit à brailler. Quand on braille, on braille, tu sais. Puis, hey, c'est même pas drôle, tu sais. Genre, parce que j'ai un ami qui allait faire un, qui allait faire une affaire pour sa job au fédéral, là, dans le nord, là. Il est parti une semaine, la semaine passée, genre, dans le bois, mais dans le fin fond du trou du cul du cul, tu sais. Puis, genre, je sais pas pourquoi, je racontais à ma blonde qu'est-ce que lui m'avait raconté. Puis, en le racontant à ma blonde, on dirait que je me faisais tellement rire. Tu sais, j'ai pas ri aux larmes quand lui me l'a conté. Oui. Mais quand moi, je le raconte, je me mets à rire. Mais rire parce que je l'imagine, ça. C'est même, mais pour vrai, c'est même pas drôle. C'est tellement gênant. Tu sais, comme il me racontait juste que genre, parce qu'il faut connaître le gars aussi, là, il est très divertissant, tu sais. Puis, c'est qu'il me racontait juste qu'il était dans un hôtel, puis il me dit mon hôtel, et en même temps, de personnes âgées. C'est bien, ça. Puis, il m'envoyait genre une photo de sa vue de chambre, puis c'est genre un graffiti juste sur l'autre bord sur une maison d'un signe de nazi, genre, c'était anti-fasciste. Puis, tu sais, il m'envoyait genre des photos de pick-up, genre, des gros cris de pick-up que c'était créé en arrière, genre, dans le doute, gaz au bout, Oui, 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 oui. Mais je faisais juste raconter le voyage à ma blonde et je riais aux larmes, genre, tout seul. Je comprends, mais je serais quand même curieux d'aller visiter le Saint-Tubes Résidence Hôtel. Mais ça me faisait rire, ça. Oui, c'est drôle. C'est parce que je vois mon ami arriver là-dedans puis je vois sa face. Tu sais, c'est tout ça qui est drôle, mettons. C'est parce que tu peux, si, mettons, tu vis là-bas puis que tu travailles, tu peux passer ta vie dans ce building-là. Oui. C'est ça qui est bien. 100 % nourri-logé. Oui. Il faut que tu aimes le poulet, là, tu sais, mais... Il faut que tu sois fan, mais je pense qu'ils ont quand même des options VG. Oui, oui. La prochaine question, je l'ai volée à RuPaul's Drag Race. Je suis un grand fan de l'émission. Puis, quand arrive la finale, ils sortent tout le temps une photo de la personne jeune puis ils disent « Qu'est-ce que tu dirais à toi-même plus jeune? » Donc, Debbie, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Debbie si tu pouvais la rencontrer? Oh... Oh mon Dieu! Encore une question qu'il faut que je pense une semaine. Je dirais... Ben, je pense, je dirais... On va t'oublier. Non, non, c'est pas... On va! Toi heureuse! Allô, ma belle coucoune! Quand est-ce toi-même, on va t'oublier! Ben, je pense que c'est encore mon cheval de bataille puis j'essaie vraiment de me détacher de ça parce que c'est tellement niaiseux. Mais je pense, je dirais « Arrête de vouloir être dans la gang. » Tu sais, comme... Je trouve... J'ai... En tout cas, j'ai une popée peur du rejet dans la vie, tu sais, puis tout ça. Puis j'ai jamais été dans les cours, puis tout ça. Puis je veux même pas vraiment l'être. Mais comme... J'ai l'impression qu'on est beaucoup à être dans cette énergie-là. Puis... Si on se faisait une gang de monde comme ça, on serait une estie de grosse gang. Oui, mais comme... Ce que je me rends compte en vieillissant, puis écoute, je veux dire, j'ai écouté un podcast l'autre jour, Véronique Cloutier qui dit ça. Véro qui fait « Moi, je veux donc être dans la gang. » Puis ça, ça influence plein de tes comportements. Puis je la comprends au bout, tu sais. Genre, je lui l'aide vraiment. Mais je suis comme « Attends, Véro, on veut être dans ta gang. » Tu comprends? Là, tu dis même « Elle, elle pense de même. » Là, tu fais « Ok. » Et ce que je me rends compte en fait, c'est que... Je vais te contrer une anecdote qui explique bien ça. J'ai joué dans un clip de Laurence Nerbonne. Moi, Laurence Nerbonne qui m'écrit puis qui me dit « J'aimerais ça que tu viennes faire une petite niaiserie dans mon clip. » J'en reviens pas. Tu sais, moi, je suis genre « Mon Dieu, elle est même trop cool. » Tu sais, dans ma tête, je suis pas cool de même. Tu sais, je suis pas... Là, je suis comme « Mon Dieu, Laurence Nerbonne, elle me demande. » Hein? Puis là, j'y vais, tu sais. Et là, on fait le clip. Puis moi, je suis comme « Mon Dieu, elle est donc bien cool. » Puis là, genre, à la fin de la journée, elle vient me voir puis elle dit « Attends, je suis tellement contente que t'aies acceptée. » Elle dit « J'étais tellement gênée de te demander. » J'étais genre « Si elle est même trop hot, elle l'acceptera jamais. » Là, j'étais comme... J'ai dit « Là, on est tous là en train de se dire que l'autre est cool puis pas nous. » Ouais. Mais genre, on est tous cool finalement. Genre, on se trouve pas cool. Ouais, ouais. Genre, fait, il faut arrêter cette affaire-là de comme s'auto-rejeter ou s'auto-faire comme... Ah non, mon Dieu, c'est... Tu sais, j'ai l'impression qu'on est beaucoup, surtout dans le milieu artistique, des petites bêtes qu'on a tant besoin d'amour puis qu'on est beaucoup à genre être dans cette affaire-là, de vouloir être dans la gang. Mais je suis comme... Mais si on pense tout de même, ça veut dire qu'au fond, on est une grosse gang. Exact. On est déjà une gang, tu sais, comme faisons juste le vivre, là. Mais... Mais ouais. Fait que je dirais ça parce que, tu sais, je sais que ça me fait faire des affaires des fois, là, tu sais. Tellement niaiseuse, tu sais, ça me rend maladroite des fois ou tout ça juste parce que j'ai l'impression que je vais être lourde ou que la personne ne me trouvera pas cool ou tout ça puis je suis comme... Pourquoi on fight pour ça, tu sais? Ouais. Je pense qu'on l'est toutes. C'est bien ça, mais c'est bon de... Puis souvent, tu sais, moi je le dis soit à des collègues ou même à moi ou que ce soit ma blonde de faire des fois. Hé, enlève-toi une bûche, T'es la personne la plus dure avec toi-même. T'es la seule qui fait ce barrière-là, tu sais. Mais tu vois, une autre belle phrase que je pense que je dirais à petit débit, c'est arrête d'être ton propre obstacle. Ouais. C'est ça. Dans tout. Arrête même d'être ton propre obstacle. Genre, sois douce, là. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose là, en tout cas, mais ongoing, là. Ça a été quoi, ta découverte, cette année? Y a-tu un artiste ou une chanson, un ou une oeuvre? Je pense que c'est une oeuvre. Une oeuvre, ouais. Ou d'une oeuvre que tu as découvertes. Il y en a eu beaucoup, mais je dois dire que en musique, ben, tu sais, comme Ben du Monde, Eliott Maginot. Oui. L'homme d'amour. Regarde Cynthia Cinq, j'ai découvert qu'il venait de chez nous. Ben oui. Ah oui. Puis je me trouve très chanceuse parce qu'on est devenus de très, très, très grands amis dans la dernière année. Je l'aime d'amour, mais vraiment, sa musique, c'est une grande découverte. Puis récemment, je suis allée voir au Franco samedi, Étienne Copé. OK. Ouais. Un peu une vibe de, tu sais, Enfant d'Harmonium, là, genre, c'est très hippie et très... Mais tu sais, musicalement, les harmonies sont débiles. C'est très doux, c'est très bienveillant. Il me fait beaucoup de bien. Puis en voyage, c'est les deux que j'ai le plus écouté. On dirait qu'ils m'ont vraiment belle-sie. Il a gagné un festival, Étienne Copé, il me semble. J'ai vu ça passer. Il n'a pas gagné le... C'est-tu la révélation, Radio-Can? Oui, il y a eu quelque chose. Je sais que j'ai vu sa photo avec comme... Je ne sais pas si c'est un festival ou une révélation, mais oui, il y a eu quelque chose que j'ai vu ça passer sur Instagram. De non, je le connais. La musique, mais je vais aller écouter ça. Son album, il est incroyable. C'est vraiment... C'est doux. Ça fait vraiment bien. Les voix sont... Une scène... C'est bien fun. Bien, très bien. Je prends ça en note. Et on est rendu... Hey, on est rendu à la dernière question. Ça va vite. J'ai mon dernier invité. On a décidé de te poser une question. Pascal Cameron qui demande... Oh, je l'aime tellement. Debbie, comme tu chantes incroyablement bien, y a-t-il un projet d'album à venir? Oh, ça là... Ça, c'est la question que je me pose tous les jours. Oui! Ouais. Il y a des phases où je suis comme... Non, je suis une actrice qui chante. Chanter est une corde à mon arc. Genre... T'sais, il y a des fois où j'ai ce discours-là, puis il y a d'autres fois où je suis comme... Oh, j'aime ça. Genre, aller s'entendre avec l'hiver, puis j'aime ça faire des shows, puis... Mais... Je dis pas non. Peut-être que c'est quelque chose que je tenterais à un moment donné. mais il faut que je trouve... T'sais, il faut que je trouve le bon style, le bon... T'sais, puis j'écris pas de tournes. Genre, mes tournes... Ça sonne comme du très mauvais d'Annie Bédard. T'sais, comme... C'est pas possible. Puis j'adore d'Annie Bédard. Moi, j'ai vraiment... J'ai été une grosse fan de d'Annie Bédard plus jeune, mais... T'sais, c'est sûr, c'est pas la poésie de Louis-Jean, mettons. Non, 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 exact. Fait que... Fait que... Ouais, j'écris... J'ai aucun talent pour écrire des tunes, mais je dis pas non. On dirait que c'est quelque chose que de temps en temps, je fais... Oh, on dirait que j'aimerais ça être avec mon petit Ben. Puis genre... Ouais. Ben, moi, je te dirais, là, ne sois pas ton propre obstacle si tu veux faire un... Ah, je sais. Mais tu vois, c'est tout ça. Puis je suis sûre que ta blonde, elle a eu des réflexions par rapport à ça, t'sais, avec son One Woman Show. T'sais, c'est toute cette affaire là où tu te dis, ah, mais là, je vais devenir chanteuse. Puis là, les chanteuses, ils vont dire quoi? Ils vont dire comme, des calistes, qu'est-ce que tu fais à chanter? Laisse-nous nos... T'sais, on dirait quand on change de terrain nous-mêmes. Ouais, ouais. Mais encore là, on est notre propre obstacle parce que, de toute façon, mon album, on va l'oublier. C'est que l'heure aussi. C'est que l'heure. Fait que, t'sais, overall. Mais ouais, si on dirait que j'ai un peu cette affaire-là d'imposteur que j'ai eu, donc là. Oui, bien, tu sais, tu pourras appeler Annelie puis j'en dis avec, là, si t'as été un... un huit mois agréable, là, la préparation de ton tour à maison, là. C'est énorme. Pour vrai, c'est parce que... Ça, c'est l'autre affaire aussi. T'sais, je dis pas, mettons, il y a... Je sais pas, je prends un exemple, mettons, t'as un chanteur ou une chanteuse ultra populaire, fait... Je deviens acteur ou actrice, pis c'est... Chris, il est mauvais, là. T'sais, je comprends bien. Il est là parce qu'il va faire vendre du ticket au cinéma, mais il est pas bon, là, t'sais, il rentre pas dans... Fait... Si c'était ça, t'sais, tu switches à la musique pis là, on fait comme... Ben, elle est son propre obstacle elle-même parce qu'elle s'en rend pas compte. Mais si t'as un talent là-dedans, après ça, si le monde le prenne tout croche, je veux dire, hey, il y a de la... Le monde va continuer d'aller le voir en spectacle, les autres, t'sais, moi, c'est pas... Le monde va demander tout le temps, ta blonde est là-dedans, ça te stresse-tu? Ben, non, là. Ben, non, ben, non. Non, non, ouais. Complètement. Complètement. Mais... Ah, j'ai pensé à quelque chose, mais j'ai oublié. Ben, c'est pas grave. Mais... Ah oui, non, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit ça aussi, t'sais, des humoristes qui vont jouer dans des films ou tout ça, t'sais. On s'en fout. Genre, moi, pour moi, faut que tu torches. Ouais, exact. T'sais, dans le sens, livre la patente, t'sais, t'sais, pis... Ben, oui, là. Genre, pourquoi? Pourquoi pas, en fait? Ouais. Mais oui, en effet, faut que tu aies du talent là-bas. Si tu ralentis le système, justement, tu disais tantôt, tu disais infarctus, là, t'sais, mais si l'humoriste, à chaque mot, il bloque, pis que ça fait chier à scène à tout le monde, ça se peut qu'on gagne une année de lui, t'sais. Oui, oui, c'est ça. Exact, exact. Je comprends. C'est rendu à ton tour de poser une question à mon prochain invité. Prochain invité qui sera Alexandre Aussin, mieux connu, sous le nom de sa drag queen, Mona de Grenoble. Donc, si t'as une question, pour Alex? Ben, on dirait que j'en ai une, mais elle est comme miaiseuse. Ben, il n'y a pas de mots à elle. OK, je vais la poser. Je l'assume. Parfait. D'une fille qui ne connaît pas ça, chère Mona, c'est quoi la technique pour toquer le pénis? C'est une bonne question. Tu sais, c'est quoi le concret, là? Est-ce que tu es du duct tape? Est-ce que tu es du... C'est quoi? C'est quoi la méthode? Je veux savoir. Ben, moi, en tout cas, déjà là, si tu veux partir avec un début de réponse, je sais qu'à RuPaul's Drag Race, Trinity de toque, c'est avec du gros duct tape gris, elle-là. Je ne sais pas, lui, comment il fait, mais... Oh mon Dieu! Oui. Ben, je veux sa technique. Parfait. J'espère qu'il va nous en parler. J'ai bien hâte d'y demander. On termine. As-tu quelque chose que tu aimerais plugger? As-tu quelque chose qu'on regarde, qu'on consomme avec des bilingues, qu'on écoute? As-tu de quoi? Ben, je vais jouer au théâtre à partir du 4 octobre à la licorne dans une pièce qui s'appelle Les Glaces de Rebecca Deras, qui est une oprice renversante. C'est un texte, ça parle de consentement, tout ça, mais d'une manière absolument incroyable. Puis, on joue à Montréal à la licorne, puis en janvier, on joue à Québec à la bordée. Wow! Fait qu'on a une super belle run. Fait que Les Glaces, je pense vraiment que c'est un spectacle à voir, vraiment. Puis, c'est cool parce qu'en plus, on va sortir dans comme 8-9 semaines. Fait que ça va être... Les gens vont acheter des billes. Moi, je suis là! Ben, allez-y, sur le site de la licorne ou le site de la bordée. Parfait. Hé, Debbie, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup de ton temps. Merci à toi. Tu voulais aller voir ton chien. Il y a un piéton, vraiment, le violent. Oui, oui. Un dangereux piéton. Je pense qu'on est en train de tout se faire voler. All right! Merci, t'as vu toi. Bye-bye. Hey, ciao! 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 Sous-titrage ST' 501